Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com Ce vendredi, l'ex-gouverneur du Katanga sera entendu pour la troisième fois. Quelle est votre lecture de la situation ? Je connais bien mon jeune frère Moïse. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités, qui adaptent le courage et l'ambition. Je n'ai rien à redire à ses ambitions, parce qu'elles sont naturelles. L'instruction qui s'est faite, c'est en sa faveur. Il est un homme public. On l'accuse de choses graves. Il dit qu'il n'a jamais rien fait de cela. Maintenant, pour la manifestation de la vérité, on doit le confronter aux autres. Alors, c'est cette confrontation aux autres qui va dégager la vérité. Et la vérité va servir l'image de Moïse. Elle va servir le peuple congolais. C'est pour cette raison que moi, qui le connais bien, et je lui conseillerais de ne pas écouter des conseillers qui le conduisent à l'obtruction, de l'instruction. Parce qu'aller dans ce sens, ce serait donner une preuve qu'il est fautif. Celui qui a tout à gagner dans cette instruction, c'est d'abord Moïse. En plus de Moïse, c'est le peuple congolais. Parce qu'il serait dommage que le peuple congolais soit floué par des attitudes des gens qui jouent à plusieurs jeux congolais. Une certaine opinion estime que la justice est au service du pouvoir et la suite de l'affaire est connue d'avance en défaveur de Moïse Kaltumbi. Qu'en pensez-vous ? Non, ce sont des préjugés. La justice est dirigée par les hommes. Les hommes ont des relations, c'est vrai. Mais dire d'emblée que la justice est au service du pouvoir, je vois que c'est à l'étoil qui t'en besogne. Le pouvoir veut que la justice soit indépendante. C'est dans l'indépendance de la justice qu'il y aura la crédibilité de tout ce que nous faisons. Alors, je crois que le pouvoir est le premier à être intéressé à l'autonomisation de la justice. Il peut y avoir eu des erreurs quelque part, mais je pense personnellement qu'on doit encore faire foi à notre justice. Il y a des hommes intègres, des hommes moins influençables, des hommes de droit qui vont rester droits. Donc, il ne faut pas tomber dans la généralisation, dans l'accusation, des culpabilisations générales. Je ne suis pas de cet avis. Parce que ce serait des défaits. Cette affaire se déroule à quelques mois des échéances électorales. Pensez-vous que c'est le bon moment que le gouvernement a choisi pour demander l'instruction d'un tel dossier aussi délicat ? Il n'y a pas de moment face à la justice. D'ailleurs, Moïse a prouvé que dans ce pays de plus en plus, l'impunité est terminée. Il n'y a plus de gens indouchables. C'est donc un acte, un acte républicain, je pense que c'est dit, laisser les dossiers aussi lourds que cela, tel qu'il a été présenté, signifie que vous encouragez l'intouchabilité. Il ne faut pas prendre le prétexte. C'est l'ambition de quelqu'un. On dit qu'on veut empêcher une sorte d'ambition. Mais une sorte de son ambition peut être empêchée parce qu'il a posé comme acte. La justice peut intervenir à tout moment. Et c'est tout le moment. En France, il y a des ministres qui passent au tribunal. Le président de la République a passé. Le président, en fonction, passe. Donc, je crois qu'on doit de plus en plus s'habituer à faire foi à nos institutions, à nous laisser interpeller pour les actes que nous posons. Donc, il est en plus en plus, c'est en plus.